Bonjour, je suis Elisabeth Alphap et voici Fred De Vito. A nous deux, nous totalisons plus de 50 ans d'expérience dans le monde du fitness. Notre pratique de la méthode Lottie Burke, de l'athlétisme, de la danse, du pilatesse, du yoga et du tai chi, nous a permis de développer une méthode unique, inspirée de toutes ces disciplines, appelée corps fusion, que nous enseignons dans l'ESPA EXALE. Les exercices de ce programme ont été conçus pour sculpter efficacement vos cuisses et vos fessiers en toute sécurité. En travaillant ces muscles en détail, vos cuisses vont s'allonger et vos fessiers se raffermir. Grâce à un travail assidu, vous parviendrez à brûler vos graisses, à augmenter votre métabolisme et vous réussirez ainsi à vous affiner et à perdre du poids. Ce programme se divise en cinq sessions de dix minutes que vous pourrez faire séparément ou tout à la suite pour un travail complet. Cette méthode est une exclusivité tout droit venue de New York et nous sommes heureux de la partager avec vous. Cuisses en ouverture. Cette session a pour objectif d'allonger et d'affiner les muscles des cuisses pour une silhouette plus élancée. Vous aurez besoin d'une chaise ou d'un plan de travail. Commençons par un échauffement. Montez les genoux à la poitrine tout en balançant le bras opposé. L'échauffement vous permet de faire le plein d'énergie et de préparer votre corps et votre esprit aux exercices. Continuez, respirez. Cette respiration est comme un pont entre votre corps et votre esprit. Montez les genoux plus haut et rapprochez-les du coude opposé en ajoutant une légère torsion du buste. Ce sont les genoux qui montent vers les coudes. Continuez 30 secondes. Votre esprit se mobilise. Les muscles chauffent. Inspirez et expirez en rythme. Un peu plus haut. Pivotez davantage. Laissez-vous derrière la chaise à distance de bras. Les mains sur le dossier, dans l'écartement des épaules. Les pieds sont en V, talons serrés, formant un angle de 45 degrés. La tête, les épaules et les hanches sont alignés. Liez les genoux dans l'axe des pieds et décollez les talons du sol en les gardant serrés. Baissez les épaules. Ne crispez pas les mains sur la chaise. Ne vous appuyez pas trop dessus. Le maintien doit venir de votre ceinture abdominale. On y va. Pléchissez les genoux et remontez. En bas, en haut. On peut préciser que le dos reste droit. Les fessiers sont relâchés. On conserve une cambrure naturelle dans le bas du dos. Encore. Inspirez en bas, expirez en haut. En bas, en haut. Tenez la position. Vous êtes immobile, mais dans l'effort. Les talons sont serrés, le ventre rentré, le dos neutre. Fléchissez un peu plus. Tenez. Regardez droit devant. Décollez le menton. Respirez. Lâchez maintenant la chaise. Trouvez l'équilibre en vous aidant des cuisses et des abdos. En lâchant la chaise, vous serez déséquilibré si vous n'êtes pas parfaitement aligné. Reposez les mains et relâchez la position. Corrigez votre alignement. Décollez les talons du sol. Baissez les épaules. Pliez les genoux dans l'axe des pieds. Petite flexion. En bas, en haut. En bas, en haut. Pendant un exercice, lorsque l'effort physique devient très intense, concentrez-vous sur votre respiration. Ne pensez plus qu'à ça et repoussez vos limites. Donnez-vous à fond. Tenez à nouveau la position. Solide sur vos appuis. Inspirez. Expirez. Vous verrez qu'en fléchissant un peu plus les genoux, l'exercice devient beaucoup plus intense. Essayez. Allez-y. Si vos cuisses tremblent un peu, c'est normal. Reprenez les flexions. En bas. En bas. Si vous tremblez, c'est simplement parce que vos muscles travaillent dur. Si vous avez des problèmes de genoux, fléchissez moins. Et relâchez. Roulez les épaules vers l'arrière. Talons toujours serrés. Levez-les. Pliez les genoux dans l'axe des pieds. Et amplifiez un peu le mouvement de flexion pour corser un peu l'exercice. Les débutants ou ceux qui ont des problèmes de genoux peuvent rester plus haut, comme Fred. Si vous arrivez à suivre Elisabeth, vous sollicitez fortement vos muscles et vous travaillez de manière très complète. Continuez. Descendez jusqu'au talon si possible et remontez. Inspirez en bas et expirez en haut. Tenez la position. Descendez un peu plus bas. Tenez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Détendez le haut du corps. Fléchissez un peu plus si vous le pouvez. Nous allons faire quelques bascules du bassin. Vers l'arrière, au milieu, vers l'avant. Avant, milieu, arrière, continuez. C'est très bon pour les lombaires. Vers l'avant, ne serrez pas les fessiers. Basculez simplement le bassin. C'est très bon pour les lombaires. C'est très bon pour les lombaires. Cambrer et revenez d'eau neutre. Placez les mains sur les hanches. Trouvez votre équilibre. Descendez un peu plus et remontez. Reculez un peu derrière la chaise. Gardez les pieds en V. Pliez les genoux dans l'axe des pieds. Le dos s'arrondit légèrement. Tendez une jambe devant en ouverture. Les mains sont toujours sur la chaise. Levez la jambe tendue en ouverture. Sentez la jambe et les abdominaux qui travaillent. Tu parlais des problèmes de genoux tout à l'heure. Eh bien, cet exercice est idéal pour ceux qui ne peuvent pas plier les genoux. On renforce tous les muscles autour du genou sans le malmener. Kéflex maintenant. Gardez la jambe au sol souple. Serrez bien le ventre. Regardez la jambe avant. Maintenez-la bien haute. Encore un peu et posez. Fléchissez les genoux. Allongez l'autre jambe devant. La hanche en ouverture. Levez la jambe. Ouvrez le pied. Comme Fred, vous pouvez lever la jambe un peu moins haut. Ça marche aussi. Faites de petites élévations en montant la jambe à chaque fois un peu plus haut. Comme la jambe est en ouverture, on travaille davantage les muscles intérieurs de la cuisse qui sont fondamentaux. Pieds flex maintenant et levez encore. Essayez de faire une pause lorsque la jambe est en haut, plutôt qu'en bas. Contractez les abdominaux. Respirez. Tenez la jambe. Tenez-la au maximum. Et relâchez. Placez-vous maintenant de profil par rapport à la chaise. Une main sur le dossier. Placez les pieds en V. Un peu plus resserré que précédemment. Pliez les genoux au-dessus des pieds. Cette fois-ci, décollez les talons bien plus haut. Posez la main extérieure sur la cuisse. Levez les talons le plus haut possible, tout en les maintenant en contact. Aidez-vous de vos abdominaux. Gardez les épaules droites. Basculez le bassin vers l'intérieur. Serrez les fessiers et ramenez légèrement le poids du corps vers l'arrière. Les plus avancés peuvent lâcher la chaise et poser les deux mains sur les cuisses. Tenez la position. Pour corser l'exercice, pliez un peu plus les genoux. Décollez davantage les talons. Maintenant, essayez d'accentuer l'ouverture des cuisses. Ouvrez, ouvrez. Vous pouvez choisir de garder la main intérieure sur la chaise. On travaille le renforcement musculaire grâce à l'équilibre. Gardez les talons décollés. Tenez, respirez. Ouvrez les hanches. Inclinez encore un peu le buste. Et relâchez. Placez-vous au sol. On a bien mérité un bon étirement des cuisses. Placez-vous en fente avant. Posez les deux mains au sol, à l'intérieur de la jambe avant. Tendez les bras. Les plus avancés peuvent essayer de poser les coudes au sol, comme moi. Relâchez la tête en bas et basculez le poids du corps du genou vers la hanche. Si vous voulez, essayez de tendre la jambe arrière. Étirez la jambe arrière, tendez-la au maximum, rentrez les abdominaux, respirez. Les plus débutants peuvent simplement garder le genou arrière au sol, comme Fred, et les bras tendus. Posez le genou, redressez-vous, changez de jambe. Posez l'autre jambe en fente avant. Les mains sont au sol, à l'intérieur de la jambe. Commencez bras tendus. Placez le poids du corps au niveau des hanches. Et insistez sur l'étirement en penchant le buste et en posant les coudes au sol. C'est essentiel de s'étirer juste après l'effort. C'est la base de notre méthode pour allonger et affiner les muscles et éviter l'effet gonflette. Accentuez l'étirement en tendant la jambe arrière. Prenez appui sur le pied. Une fois de plus, poussez l'étirement sur l'expiration. Inspirez et expirez. En étirant encore un peu. Concentrez-vous sur votre respiration et relâchez la jambe arrière. Détendez-vous dans la posture de l'enfant et récoltez le fruit de vos efforts. Cuisses parallèles. Cette session a pour objectif de renforcer et affiner les muscles des cuisses et des mollets pour vous offrir de belles jambes minces et allongées. Il vous faudra un tapis de sol, une chaise et une serviette. Commençons l'échauffement. Montez les genoux à la poitrine en balançant le bras opposé. La chaleur monte, les articulations, les épaules, les hanches se dénouent. Serrez bien le ventre, votre sangle abdominale. Respirez, sentez comme cet échauffement vous met en condition pour les exercices qui vont suivre. Maintenant, croisez les doigts devant vous et montez les genoux un peu plus haut. C'est le moment de se concentrer pour les prochains exercices. Tout à fait. Concentrez-vous sur votre respiration. Pensez à bien remonter la ceinture abdominale et visualisez l'air qui circule. Laissez les sensations gagner votre corps et votre esprit. Les cuisses commencent sérieusement à chauffer. Les jambes, les ischios jambiers. Faites bien attention à monter les genoux et non à descendre les bras. Prenez maintenant une chaise. Placez-vous derrière. Les pieds dans l'écartement des hanches, jambes parallèles, la tête dans l'alignement des épaules et des hanches. Fléchissez les genoux et décollez les talons pour prendre appui sur les pointes des pieds. À cet instant, les muscles des cuisses commencent à travailler. On va essayer quelques mouvements. Baissez un peu le bassin et remontez. Inspirez en descendant et expirez en remontant. Ne soyez pas surpris que ces petits mouvements vous brûlent les cuisses ou les fassent même trembler. Ne vous arrêtez pas pour ça. N'oubliez pas de monter les talons le plus haut possible. Le plus important dans cet exercice, c'est l'alignement du corps. Essayez de garder les oreilles dans l'alignement des épaules et des hanches. Les talons montent bien haut. Tenez la position, restez immobile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Tenez bon et relâchez. Voilà pour le premier exercice. Soufflez. On enchaîne avec le deuxième exercice. Le mouvement reste sensiblement identique, mais on l'amplifie. Montez sur l'avant du pied, pliez les genoux. C'est notre position de départ. Essayez de ne pas tendre les jambes lorsque vous remontez. Pliez jusqu'au niveau des genoux et remontez. Pléchissez et remontez. Pour les débutants, ne descendez pas trop bas, comme moi. Vous fléchissez moins, mais l'effort est là. Si vous avez un miroir, regardez votre position de profil. Il faut éviter de s'asseoir sur l'arrière. C'est une erreur fréquente avec cet exercice. On pense faire bien en descendant plus bas, mais le plus important, c'est l'alignement entre la tête, les épaules et les hanches. Montez les talons et essayez de descendre le bassin au niveau des genoux. On continue. Ne tendez pas les jambes en fin de remontée et tenez la position. Inspirez, descendez, expirez, montez. Ça chauffe, tenez bon. Inspirez, descendez et restez en flexion. Essayez de descendre au niveau des genoux. Encore quelques secondes. Les talons sont hauts, le dos est droit. Tenez, tenez et relâchez. Super. Vous devez bien sentir vos jambes. Pour le troisième exercice, placez une serviette roulée entre les cuisses. L'idée, cette fois-ci, est de solliciter davantage les muscles intérieurs des cuisses en les serrant l'un contre l'autre. Pliez les genoux. Gardez les pieds au sol pour commencer. Et serrez la serviette avec les cuisses. Serrez, serrez. On voit à peine le mouvement, parce qu'il est très léger. Mais si vous associez cette pression à la contraction abdominale, vous sentirez que toute cette zone est sollicitée. Montez sur la pointe des pieds. On y va. Pliez les genoux et remontez. Là encore, essayez de ne pas tendre entièrement les jambes lorsque vous remontez. Grâce à cette serviette, vous renforcez les muscles intérieurs des cuisses et c'est essentiel pour renforcer l'articulation du genou. En renforçant tous les muscles principaux, votre métabolisme monte en flèche, ce qui permet de brûler un maximum de calories et d'améliorer son endurance. On tient la position. Serrez les cuisses. Levez les talons. Ne bougez pas. Encore quelques secondes. Et relâchez. Bien joué. Ce n'était pas facile. On reprend la position genou fléchi. Essayez de rester mobile. Concentrez-vous. C'est un des moments clés de la session. Essayez de tenir la position le plus longtemps possible. Fléchissez. Remontez. Inspirez en flexion. Expirez en remontant. Il vous faudra peut-être un peu d'entraînement avant de bien réussir à fléchir jusqu'au niveau des genoux. Essayez de faire au mieux. Sans vous asseoir en arrière ni lâcher les talons. Vous risquez de craquer après 3 ou 4 répétitions. Gardez le bas du dos neutre. Et rentrez le ventre pendant tout l'exercice. Les exercices que nous vous proposons sont très intenses et offrent ainsi des résultats très rapidement. Alors accrochez-vous. On continue. Inspirez en bas. Expirez en remontant. La chaise vous aide simplement à tenir en équilibre. Vous ne devez pas vous appuyer dessus. Attention, ça chauffe. Tenez cette position. Talons décollés, dos droit, ventre rentré. Serrez bien la serviette. Et relâchez. Placez-vous de profil. Posez une main sur la chaise, le bras légèrement tendu devant vous. L'autre main est sur la hanche. Dans cette position, l'exercice est un peu plus difficile puisque vous n'avez plus qu'une main pour vous appuyer. Inclinez-vous légèrement vers l'arrière. Les épaules arrivent derrière les hanches. Les hanches sont en ouverture pour bien étirer les muscles fléchisseurs. Ceux qui font le lien entre la cuisse et la hanche. Levez les talons. Dans cette position, pressez la serviette entre les cuisses. Serrez, serrez, serrez. Vous voyez les petits mouvements de la cuisse ? Basculez le bassin vers le haut. Basculez, basculez. Vous entraînez les fessiers avec les muscles des cuisses. Et redressez-vous. Respirez et soufflez. On va étirer un peu les cuisses pour affiner les muscles. Attrapez un pied avec la main et tirez les genoux vers l'arrière tout en poussant le bassin vers l'avant. Vous devez sentir le muscle s'allonger de la jambe jusqu'au genou. On a pour habitude de toujours étirer un muscle après une phase de renforcement. En effet, c'est pour éviter qu'il ne gonfle trop. C'est l'idéal pour obtenir une cuisse musclée à l'aspect mince et élancée. On a terminé avec l'étirement. Debout. Passons maintenant au sol. Nous allons vous présenter un exercice pour travailler les cuisses tout en étant à genoux. Les pieds et les genoux sont serrés. Levez les bras et à l'aide de vos abdominaux, décollez le haut du corps. Les côtes doivent s'écarter du bassin. Revenez ensuite vous asseoir sur les genoux. Faites de petits mouvements. Les pieds et les tibias s'enfoncent dans le sol pour aider vos cuisses à décoller le reste du corps. On bouge peu finalement, mais la sangle abdominale est largement sollicitée. Restez en appui sur les talons. Rentrez bien le ventre, inspirez, décollez les fessiers et faites une petite danse du ventre. Basculez le bassin d'un côté et de l'autre. Ondulez le buste. Imaginez que vous êtes sur la piste de danse et laissez-vous aller. Bougez les bras, les hanches, à droite, à gauche, à droite. Et tenez la position. Et relâchez. On s'étire vers l'arrière en ouvrant bien les hanches. On allonge encore une fois les cuisses des hanches jusqu'aux genoux. Elisabeth pousse l'étirement un peu plus loin pour les plus avancés, mais gardez bien les genoux au sol pendant l'étirement. Sans oublier les tibias. Respirez et relâchez. Revenons près de la chaise. On va en profiter pour s'appuyer dessus. Posez les mains sur le dossier, reculez un pied, l'autre reste devant. Baissez le buste et posez les mains au sol, si vous le pouvez. Sinon, gardez les mains sur la chaise. Mettez le pied avant en position flex pour étirer le mollet. Le talon de la jambe arrière est au sol. Les pieds sont dans l'écartement des hanches et parallèles. Respirez dans l'étirement. Levez ensuite la jambe arrière. Elisabeth fait presque le grand écart. Quant à moi, je présente un niveau plus accessible pour les débutants ou les moins souples. On fait la même chose de l'autre côté. Les pieds sont parallèles. Le pied avant est flex. Décollez la jambe arrière. Grand écart pour Elisabeth. C'est aussi très bon pour les eschios jambiers. Tenez et relâchez. Écartez maintenant légèrement les pieds et penchez le buste vers l'avant. Relâchez la nuque. Gardez les abdominaux contractés et les genoux souples. Approchez les pieds. Posez les mains sur les cuisses et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Vous devriez vous sentir détendu pour toute la journée. Fessiers debout. L'objectif ici est de sculpter et d'arrondir vos fessiers tout en renforçant les cuisses. Il vous faudra une chaise ou un plan de travail. Commençons par un échauffement. On va accélérer le rythme cardiaque, le souffle et la circulation dans les muscles. C'est essentiel si l'on veut éviter de se blesser et optimiser ses performances musculaires. Levez les genoux en balançant le bras opposé. Respirez. Placez-vous derrière la chaise à distance de bras. Posez les mains sur la chaise, les bras dans l'écartement des épaules, pieds parallèles. Pensez à corriger votre position. Les oreilles sont dans l'alignement des épaules et les épaules dans l'alignement des hanches, des genoux et des pieds. Pointez un pied vers l'arrière en gardant les jambes parallèles. Pour les débutants, posez le pied flex à l'arrière comme Fred. Les plus avancés peuvent pointer le pied comme moi. Respirez. Concentrez-vous. Commencez par de petites élévations de la jambe arrière à la diagonale. Levez et allongez la jambe. Vous devez sentir le fessier qui commence à travailler. Le bassin ne pivote pas. On ne cherche pas à écraser les muscles fessiers. On baisse simplement le coccyx tout en contractant la sangle abdominale. Montez la jambe un peu plus haut, un peu plus vite. Allongez la jambe au maximum et n'oubliez pas que ce sont les abdominaux qui vous soutiennent. Vous devez également sentir la jambe au sol qui travaille. Reposez la pointe de pied au sol. Corrigez votre position. Placez bien les hanches en parallèle face à la chaise. Décollez la jambe arrière et reprenez les élevations vers l'arrière, jambe parallèle, droit derrière vous. Le plus important dans cet exercice est de garder la jambe bien tendue, de la hanche jusqu'au talon. C'est ce qui permet de tonifier et sculpter l'extérieur de la cuisse. On accélère un peu le mouvement. Prêt ? Et lève, lève, encore. Grandissez-vous au-dessus de la jambe au sol. Et comme Fred le rappelait, tendez bien la jambe arrière. On sent l'énergie circuler à l'arrière de la jambe et c'est exactement l'effet recherché avec ce mouvement. Gardez bien le haut du corps aussi stable que possible. Posez le pied au sol. Respirez. Pas besoin de grands mouvements. Maintenant, on pivote la jambe arrière vers l'extérieur à partir de la hanche. Décollez le pied et reprenez les élevations en diagonale. Lève, lève. Avec la jambe en ouverture, vous devriez sentir que l'on sollicite de nouveaux muscles, appelés les muscles rotateurs. La jambe au sol qui vous porte reste droite. Continuez les élevations, jambes tendues. Rentrez les abdominaux. Ne laissez pas retomber la jambe. Et relâchez le pied au sol. Pour simplifier un peu l'exercice, vous pouvez garder le pied arrière flex, comme Fred. Placez la jambe en ouverture. Allongez la jambe arrière au maximum. Et reprenez les élevations vers l'arrière. Lève. Retenez bien le mouvement lorsque vous ramenez la jambe. La jambe en mouvement reste toujours derrière l'autre jambe. Évitez de la laisser retomber vers l'avant. C'est juste. On fait de petits mouvements, tout en retenue et en maîtrise. On accélère un peu le mouvement. Sentez la différence maintenant que la jambe est en ouverture. Grandissez-vous. Ne crispez pas les mains sur la chaise. N'appuyez pas votre buste. En contractant votre sangle abdominale et en vous grandissant, vous travaillez efficacement, même avec de petits mouvements. Et relâchez. Soufflez. Prenez le temps d'apprécier ces nouvelles sensations. Reculez d'un pas et gardez les mains sur la chaise, bras tendus pour allonger le dos. Les pieds sont en légère ouverture. Inclinez le buste et pour gagner en souplesse, fléchissez le genou droit et allez poser la main droite sur la cheville gauche. Tendez le bras gauche vers le haut ou gardez-le sur la chaise, comme Fred. Changez, fléchissez l'autre jambe. Pivotez à droite, levez le bras vers le haut. Respirez et approchez le buste au plus près de votre jambe. Pliez le genou. Redressez le buste et revenez vous placer devant la chaise. Nous allons travailler l'autre jambe. Les pieds sont dans l'écartement des hanches. Le corps est bien aligné. La tête, les épaules, les hanches, les genoux et les pieds. Sentez l'énergie monter depuis la plante des pieds. Grandissez-vous. Posez l'autre en arrière, jambes parallèles. Commencez les petites élévations à la diagonale. Ce qu'on ne soupçonne pas avec cet exercice, c'est que la jambe au sol travaille tout autant. Ne vous inquiétez pas si vous sentez qu'elle chauffe elle aussi. Ça fait partie de l'exercice. Accélérez un peu le mouvement. Levez toujours à la diagonale. Il est possible que la jambe au sol chauffe plus que celle en mouvement. C'est normal. Les débutants peuvent suivre Fred en gardant le pied flex. Et reposez doucement le pied au sol. Gardez les hanches parallèles face à la chaise. Relâchez légèrement la jambe avant. On reprend les élévations vers l'arrière cette fois-ci. Lève, lève. Lorsque vous ramenez la jambe, essayez de l'attendre davantage. Grandissez-vous. Une des subtilités de l'exercice consiste à garder le poids du corps sur l'intérieur du pied au sol et à garder les genoux éloignés l'un de l'autre. Tendez bien la jambe. On accélère le mouvement. Lève, lève, lève. Les abdominaux se contractent sans doute un peu plus maintenant. Gardez le poids du corps équitablement réparti sur le pied au sol. Gardez le haut du corps le plus immobile possible. Levez et posez le pied au sol. Relâchez les épaules. Placez la jambe arrière en ouverture à partir de la hanche. Allongez cette jambe au maximum pour allonger le muscle extérieur. Reprenez les élévations. Levez à la diagonale. La jambe en ouverture. Lève, lève, lève. Retenez la descente. Même si la jambe est en ouverture, le bassin reste face à la chaise. L'ouverture est très subtile. Levez la jambe un peu plus vite, toujours en ouverture. La jambe au sol reste droite. Respirez normalement. Inspirez, expirez. Posez la pointe de pied au sol. Corrigez la position. Gardez la jambe en ouverture et tendez-la au maximum. Attention, décollez la jambe. Et lève, 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 lève. Allongez bien la jambe arrière. Grandissez-vous. Inspirez, expirez. Accélérez un peu le mouvement. La jambe au sol est solide, mais le genou est légèrement fléchi pour ne pas crisper les articulations. Mais la jambe arrière reste tendue de la hanche jusqu'au talon. C'est bien ça. Tenez la position jambe levée et relâchée. Les deux jambes travaillent dans cet exercice. On va passer au sol. Couchez-vous sur le dos. Passez une jambe au-dessus de l'autre. Décollez les jambes du sol. Vous pouvez faire comme Fred et poser les mains sur les tibias en arrondissant le dos ou faire comme moi en gardant le dos au sol, jambes levées. Pointez les pieds. Posez maintenant le dos au sol et respirez. Sentez l'étirement au niveau des hanches. L'étirement est fondamental lorsqu'on renforce la zone des fessiers pour ne pas froisser les muscles qui entourent le nerf sciatique. Continuez à respirer dans l'étirement et changez de jambe. Attrapez vos tibias. Fiez pointé. Sentez l'étirement des cuisses lorsque vous gardez les hanches plaquées au sol. Le renforcement musculaire sans étirement risque de crisper les muscles alors que là, on se tonifie. Et on allonge les muscles. Sentez l'étirement dans les fessiers. Soufflez. Décroisez les jambes. Ramenez-les vers la poitrine. Vos jolies fesses ne sont plus très loin. Fessiers à genoux. Cette session de raffermissement des fessiers permet non seulement d'arrondir les fessiers, mais aussi de renforcer les ischios jambiers et d'affiner la taille. Il vous faudra un tapis de sol et une chaise ou un plan de travail. Pour s'échauffer, montez les genoux à la poitrine en balançant les bras opposés. Respirez profondément et contractez bien les abdominaux comme pour créer un espace entre les côtes et les hanches. Lorsque vous posez le pied, enfoncez bien le talon au sol et montez la jambe opposée. On continue. On peut y aller. Placez-vous à genoux devant la chaise ou le plan de travail. Vos genoux sont dans l'écartement des hanches parallèles. Posez les mains sur le dossier de la chaise, rentrez le ventre et baissez bien le coccyx. Reculez légèrement un pied par rapport à l'autre. Les hanches sont droites, baissez le bassin et levez la jambe à la diagonale. On fait de petits mouvements. La jambe en mouvement doit rester toujours derrière la jambe au sol. La particularité de cet exercice, c'est qu'il vous permet de travailler les muscles des hanches, les fessiers et la taille. Posez, soufflez. Replacez le bassin vers l'avant, les hanches sont droites. Décollez le pied du sol et reprenez les élévations sur le côté. Lève, lève, lève. Essayez de ne pas reposer le pied en mouvement pour faire travailler les fessiers avec tout le poids de la jambe. Grandissez le haut du corps. Poussez les hanches vers l'avant et les épaules vers le bas. Et relâchez. Posez le pied au sol. Les hanches sont parallèles, le coccyx baissé, les abdominaux contractés. Décollez le pied et faites des petits battements vers l'arrière. Recule, recule, recule. Servez-vous de la chaise pour bien stabiliser l'eau du corps. Plus vous stabiliserez le bassin, plus vos mouvements seront petits. La jambe en mouvement doit toujours rester derrière la jambe au sol. On reprend le mouvement vers l'arrière. Recule, recule, recule. A chaque mouvement, on sollicite un peu plus les fessiers et les ischios jambiers. Vous devez également sentir le travail au niveau de la jambe au sol. Et relâchez. Pour le prochain exercice, nous allons ouvrir légèrement la cuisse. La hanche reste droite, mais la jambe pivote vers l'extérieur. On reprend les mêmes petites élévations en diagonale. Lèvres, pose, lèvres, pose, lèvres, pose. Rien de plus. Les genoux ne doivent pas se toucher. Le poids du corps bascule très légèrement vers la jambe en mouvement. Tenez la position. On reprend les élévations latérales en diagonale. Lèvres, lèvres, lèvres. Le plus important est de garder la sangle abdominale serrée et remontée. Essayez de tenir jusqu'au bout. Plus vous garderez la jambe longtemps en position, plus les résultats apparaîtront rapidement. Et relâchez. Replacez les hanches parallèles, baissez le coccyx et rentrez le ventre. On reprend le mouvement de la jambe vers l'arrière. Recule. Recule. En reculant la jambe en ouverture, on sollicite en plus les muscles rotateurs, donc on travaille beaucoup plus en profondeur. Appréciez cette sensation qui vous permet de redessiner votre silhouette. On continue le mouvement vers l'arrière, mais un peu plus rapidement. Recule, recule. Faites de petits mouvements, mais contrôlés. Essayez de grandir le haut du corps. Peu importe le nombre de répétitions, l'essentiel est de pouvoir tenir la position. Comme on dit, ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Et posez. On va s'étirer. Asseyez-vous sur les genoux. Levez les bras et inclinez le buste du côté que vous venez de travailler. Faites un étirement latéral en vous écartant de la jambe en mouvement. Vous étirez ainsi la hanche, le fessier et l'extérieur de la cuisse. Faites de même de l'autre côté. Et revenez au centre. Reprenez la position de base. On passe à l'autre jambe. Rapprochez-vous de la chaise. Les genoux sont dans l'écartement des hanches, parallèles, le bassin vers l'avant et les abdominaux contractés. Reculez une jambe. On commence. Jambe parallèle, décollez le pied et faites des battements latéraux. Montre. Montre. Gardez toujours le genou de la jambe levée derrière la hanche. Et inclinez-vous vers cette jambe pour solliciter les muscles de la taille. Posez le pied, rectifiez la position des hanches et reprenez le mouvement en accélérant un peu. Monte, monte, monte. Essayez de garder le pied décollé du sol autant que possible. Les mouvements sont discrets, mais très intenses. Mais cet exercice ne fonctionne que si vous arrivez à maintenir la position. Alors servez-vous bien de vos abdominaux. Baissez le coccyx et c'est gagné. Et relâchez. Replacez les hanches bien droites. Toujours avec la jambe parallèle, on pousse doucement la jambe vers l'arrière. Pousse. 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 N'oubliez pas de bien grandir le buste au-dessus de la hanche. Vous devez sentir le bas du dos qui s'allonge. Si vous regardez nos jambes pendant l'exercice, vous voyez qu'on cherche vraiment à allonger l'avant de la jambe. De la hanche jusqu'au genou. Et poussez la jambe. Poussez. 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 A chaque mouvement, basculez le bassin vers l'avant quand le genou part vers l'arrière. On remonte ainsi le fessier tout en l'arrondissant. Encore quelques-uns. Et relâchez. Revenez hanches parallèles. Placez maintenant la jambe en ouverture. On sollicite les muscles rotateurs. Basculez le bassin et reprenez les petites élévations en diagonale. Monte. 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 Pensez à bien garder le genou derrière la hanche. Posez le pied au sol. Revenez hanches parallèles. On reprend le même mouvement un peu plus vite. Monte. 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 En gardant la jambe en l'air, on travaille davantage le muscle. Essayez de ne pas la poser au sol. Vous allez avoir des ischios jambiers en béton. Montez. Montez. Et relâchez. Revenez hanches parallèles. La hanche est face à la chaise, mais la cuisse est en ouverture. Vous devez sentir l'effet produit au niveau du fessier. Maintenant, on pousse la jambe vers l'arrière. Essayez de la reculer par rapport à la jambe au sol. Derrière. Derrière. Essayez de contrôler le mouvement en évitant tout rebond de la jambe. Anche parallèle. On reprend le mouvement vers l'arrière en accélérant un peu près. Décollez le pied. On y va. Recule. Recule. Comme Fred vient de l'expliquer, contentez-vous de faire de petits mouvements. C'est beaucoup plus intense. On approche de la fin de la session, alors concentrez-vous bien sur vos abdominaux. Plus vous les solliciterez, plus le résultat sera visible sur les fessiers. Reculez et relâchez. Super. On va refaire quelques étirements pour les cuisses. Asseyez-vous à l'avant du tapis. Tendez une jambe sur le côté. Ramenez l'autre pied à l'intérieur de la cuisse. Levez le bras opposé à la jambe tendue. Inspirez. Et inclinez le buste vers la jambe en expirant. On rééquilibre les tensions après l'effort. On ouvre bien la taille, la hanche. On étire le fessier et l'extérieur de la cuisse. Vous voyez que je ne pousse pas l'étirement au même niveau qu'Elisabeth. Étirez-vous en fonction de vos capacités. Respirez et relâchez-vous dans l'étirement. Vous pouvez accentuer un peu l'étirement en plaçant l'autre bras derrière la taille. On fait la même chose de l'autre côté. Collez un talon dans l'intérieur de la cuisse. Tendez l'autre jambe. Tendez le bras opposé sur l'inspire. Et inclinez le buste vers la jambe tendue sur l'expire. Allongez le bras, paume de main vers le sol. Sentez l'étirement de la hanche jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Expirez. Et passez le bras derrière la taille en essayant de poser la tête sur la jambe. Redressez-vous et relâchez. Récoltez maintenant le fruit de vos efforts. Souriez. Hanches en ouverture. Avec cette session, renforcez les fessiers, les rotateurs de la hanche et les muscles de la taille pour affiner et sculpter votre silhouette. Munissez-vous d'une serviette et d'un tapis de sol. On commence par un échauffement. Montez les genoux à la poitrine en balançant le bras opposé à la jambe fléchie et en cherchant à vous grandir sur la jambe de terre. Sentez l'énergie qui gagne vos jambes, vos hanches, le bas du dos et toute la colonne. Tous les muscles sont en éveil. On s'assoit au sol sur le tapis. Placez une jambe fléchie à l'avant et l'autre à l'arrière de la hanche. Posez les mains au sol devant vous, bien écartées. Placez bien la tête droite dans l'alignement des épaules et des hanches. Le pied avant est fléchi de manière confortable à 45 degrés. Vérifiez juste que le genou avant est bien dans le prolongement de la hanche et que l'autre jambe est à l'arrière en diagonale. Essayez de placer les deux ischios au sol. Grandissez-vous. Les épaules au-dessus des hanches. Pivotez la hanche de la jambe arrière en décollant le pied. Attrapez le pied avec la main, mais laissez le genou arrière au sol. Vous étirez les quadriceps et les fléchisseurs de la hanche. Lâchez le pied ou laissez votre main si vous êtes débutant. Sentez le mouvement de rotation de la hanche et amplifiez-le. Pivotez la hanche vers l'avant en gardant le genou au sol. Pivote et repose le pied. Pivote, pose, pivote. Ce sont des muscles que l'on sollicite rarement, donc soyez indulgents avec vous-même si vous n'arrivez pas à monter le pied au-dessus du genou. L'objectif est de garder le buste droit. Contractez vos abdominaux, tenez la position. Attrapez le pied arrière s'il le faut. On reprend. Essayez maintenant de décoller le genou et le pied arrière. Je présente une variante pour débutant en laissant le genou au sol et en pivotant simplement la hanche pour décoller la cheville arrière. Tenez la position, encore quelques répétitions. Lève, lève, gardez les épaules droites. Fixez le regard devant vous. Les épaules sont droites et le genou arrière dans le prolongement de la hanche. Reposez au sol. Pivotez la hanche vers l'avant et poussez la jambe vers l'arrière en la décollant éventuellement du sol. Poussez et décollez la jambe. Allongez le dos, respirez, poussez et relâchez. Au sol ou pas, continuez à pousser le genou vers l'arrière. En faisant ce mouvement, vous raffermirez les fessiers. Poussez, encore quelques mouvements. Poussez, essayez de décoller la jambe. Grandissez le buste. Encore quelques-uns. Poussez, poussez, reposez le genou et le pied arrière au sol. Les débutants peuvent attraper le pied avec la main. Pivotez la hanche vers l'avant. Levez le pied arrière au-dessus du genou. Tendez le bras opposé sur le côté. Et pivotez à nouveau la hanche. Posez, pivotez, posez. Gardez le genou au sol tout en levant le pied le plus haut possible. Pour simplifier l'exercice, aidez-vous de votre main, mais essayez de tendre le bras opposé. Parfois, quand on fait un exercice inhabituel, les muscles se crispent, ce qui peut rapidement provoquer une crampe. Si cela vous arrive, arrêtez-vous et étirez le muscle. Essayez de décoller la jambe du sol. Lève, lève, lève. Gardez le bras tendu sur le côté. Levez et relâchez. Ramenez la jambe arrière devant. Passez-la au-dessus du genou avant et posez les mains derrière les hanches, comme Fred. Pour pousser l'étirement un peu plus loin, posez les mains sur les pieds. Dos droit. Etirez encore un peu en inclinant légèrement le buste vers l'avant. Décroisez les jambes. Placez l'autre jambe au-dessus. Posez les mains derrière les hanches. Allongez le dos. Accentuez l'étirement en appuyant sur vos chevilles. Dos plat. Décroisez les jambes. On reprend l'exercice de l'autre côté. Placez l'autre jambe fléchie à l'avant. L'autre jambe est derrière. Attrapez le pied avec la main. Pivotez la hanche vers l'avant pour bien étirer le fléchisseur de la hanche et le quadriceps. Les hanches des hommes sont souvent moins souples que celles des femmes. Voyez qu'Elisabeth monte le pied bien plus haut que le mien. Mais le muscle travaille tout autant. Relâchez le pied. Ou gardez la main dessus si vous préférez. Pivotez la hanche de l'avant vers l'arrière. Pivote. Posez le pied. Le pied doit toucher le sol à chaque fois. Gardez le genou au sol. Tout est dans les muscles rotateurs. Amplifiez bien le mouvement. Bien. Levez le pied un peu plus haut. Pivotez la hanche. Les mains sont ancrées dans le sol. Bien écartées. N'hésitez pas à reposer la main sur le pied arrière s'il le faut. On décolle maintenant le genou. Lève. Lève. Essayez de ne pas bouger le bas du dos. Rien qu'en tenant la position, on travaille énormément les muscles latéraux. Inutile de faire de grands mouvements pour le sentir. Essayez de lever un peu plus haut. Lève. Continuez à lever la jambe arrière. Comme Fred disait, rien qu'en tenant la position, vous renforcez les muscles de la taille. Essayez de garder le tibia parallèle au sol. Et regardez droit devant. Si vous essayez d'affiner votre taille, c'est le meilleur exercice qui soit. Et reposez le pied. Soufflez. Gardez les épaules parallèles. Levez un peu plus le pied. Pivotez la hanche un peu plus vers l'avant. Et poussez la jambe vers l'arrière. Vous pouvez aussi garder le genou au sol, c'est très bien. Essayez de le décoller légèrement. Encore quelques-uns et relâchez. Prêt ? On reprend. Poussez vers l'arrière. Gardez toujours le genou derrière la hanche. Gardez les épaules parallèles. Regardez devant vous et poussez la cuisse vers l'arrière. Poussez. Encore. Essayez de vous incliner du côté de la jambe en mouvement. Encore. Et posez. Prenez le pied avec la main si vous le souhaitez. Pivotez bien la hanche vers l'avant. Tendez le bras opposé sur le côté. Paume de main vers le bas. Pivotez la hanche et reposez le pied. Pivote, pose, pivote, pose. On va en faire un maximum. Pivote, pose, pivote. Levez le pied à chaque fois un peu plus haut. C'est bien. La taille commence à bien s'affiner. Surtout avec l'exercice bras tendus un peu plus difficile. Pivotez la hanche vers l'avant. Tendez le bras sur le côté et levez la jambe. Lève, lève, lève. Encore un peu. Essayez de monter cette jambe. Tenez. Plus haut. Et relâchez. Sans bouger la jambe avant, tendez la jambe arrière pour la posture du pigeon. Si vos hanches sont un peu tendues, prenez la serviette et posez-la sous la hanche avant. Allongez les bras devant vous, dos plat et respirez. Tendez la jambe arrière au maximum. Avancez un peu les bras sur l'expire. Relâchez. Sentez la taille s'affiner et se renforcer. Redressez-vous et changez de côté. Pour vous aider, placez la serviette sous la hanche de la jambe avant. Tendez les bras devant. Avancez les mains au sol, dos plat. Commencez en appui sur les coudes. Tendez la jambe arrière au maximum. Inspirez. Expirez. Et avancez les mains un peu plus loin pour appuyer davantage la hanche avant sur le tapis. Redressez-vous. Asseyez-vous aux jambes croisées. A force de travail avec application et avec passion, vous obtiendrez rapidement des résultats satisfaisants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501